... Bienvenue les enfants, votre programme de ce dimanche. Tout de suite, votre culte. ... Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, En Jésus mon roi, Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, En Jésus mon roi, Je veux me réjouir de mon salut, En Jésus mon roi, Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, En Jésus mon roi, Oh, ils rendent mes pieds, ils rendent mes pieds, Semblable à ceux des bicheux Il me fait marcher Il me fait marcher Sur mes lieux élevés L'éternel est ma force Il rend mes pieds Il rend mes pieds Semblable à ceux des bicheux Il me fait marcher Il me fait marcher Sur mes lieux élevés L'éternel est ma force Disons Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Jésus C'est lui notre sauveur Alléluia Jésus Il est le roi des rois Alléluia, Alléluia Alléluia Jésus Alléluia, Alléluia Alléluia C'est pourquoi je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus Encore je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi des rois Oh, il rend mes pieds Il rend mes pieds Semblable à ceux des bicheux Il me fait marcher Il me fait marcher Sur mes lieux élevés L'éternel est ma force Oh, il rend mes pieds Il rend mes pieds semblables à ceux des biches Il me fait marcher Il me fait marcher sur mes lieux et les vies L'éternel est ma force Acclamons le Seigneur Jésus Que le nom de Dieu soit béni Bonjour les amis Nous sommes très heureux en ce jour d'être présent là Pour passer avec vous un temps dans la présence du Seigneur Nous espérons que vous allez très bien Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine Et je suis Moni Lucia de la section Samuel 1 Et aujourd'hui je ne suis pas seule Je suis avec Moni, tu te présentes Moni s'il te plaît ? Oui ça va alors, section Josué Amen Et aujourd'hui aussi nous sommes également avec quelqu'un que vous connaissez très bien De la section Josué qui va se présenter Alléluia Alléluia La semaine dernière nous étions avec Moni Vanessa Et la semaine dernière nous avons parlé du thème qui est Dieu se soucie de nous Aujourd'hui on va parler d'un thème différent Alléluia Mais avant de parler de ce thème là J'aimerais féliciter tous nos amis Qui ont réussi à leurs examens Parce que les résultats du BPC sont sortis Félicitations à tous ceux pour qui le BPC a marché Et beaucoup de courage à ceux pour qui l'examen n'a pas réussi La Bible déclare dans le livre d'Ephésiens au chapitre 5 le verset 20 Que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses Et je sais que le Seigneur est avec vous Et que l'année prochaine il vous donnera les capacités nécessaires Pour pouvoir encore passer cet examen Et pour pouvoir le réussir Nous allons nous disposer Si tu es à la maison Tu peux te tenir debout Tu peux choisir la position qui te sient Et nous allons demander au Saint-Esprit De prendre ce moment De le conduire Nous allons nous asseoir Et nous allons chanter un chant que vous connaissez très bien Ce chant dit Je viens dans ta présence Le cœur assoiffé de toi Et nous allons crier après le Saint-Esprit Afin qu'il nous conduise Je viens dans ta présence Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi, Père Je viens dans ta présence Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends Je viens dans ta présence Je viens dans ta présence Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à 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 toi J'ai tant besoin de toi Père De toi seul J'ai besoin de toi Pour me conduire, pour me diriger J'ai tant besoin de toi Paix de toi, de toi seule J'ai besoin de toi Pour me parler au Saint-Esprit J'ai tant besoin de toi Paix de toi, de toi seule J'ai besoin de toi Je viens dans ta présence Le cœur a soiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Père Saint-Esprit, nous sommes là pour t'écouter Nous sommes là pour que nos amis soient édifiés Pour que nos amis t'entendent Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment Viens le diriger Et que toute la gloire te revienne Nous avons prié au nom de Jésus Amen Amen Si tu es debout, tu peux te rasseoir Et nous allons commencer Alléluia Comme je te disais tout à l'heure On a un nouveau thème aujourd'hui à aborder Et le thème dont on va parler aujourd'hui C'est comment passer des vacances saines Alléluia Nous savons tous que nous sommes en vacances Et que l'année scolaire a pris fin il n'y a pas longtemps Donc en tant qu'enfant de Dieu Comment passer des vacances saines C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Nous avons Noé avec nous Noé, comment tu vas ? Nous, ça va, je suis par là Ok, tu passes de bonnes vacances ? Oui, moi Ok Donc ce que j'aimerais te demander Noé C'est que tu nous racontes un peu Comment tu passes des vacances Tes journées de vacances Elles sont meubles de quoi ? Quelle activité tu fais ? Par quoi est-ce que tu commences ? Voilà ce que je te demande Déjà le matin Avant d'aller me laver Je prie Car il est important de prier Pour dire merci à Dieu Pour cette journée Et merci à Dieu Parce qu'il nous a gardés Durant toute cette journée d'hier Et maintenant Priez pour la journée Qui va commencer Maintenant Il faut méditer Car Dieu parle à travers la méditation Si vous voulez Vous dire une parole le matin Mais que vous n'avez pas médité Vous allez louper cette parole là Donc il faut C'est important de méditer le matin Et puis après je me lave Je prends le petit déjeuner Et je fais d'autres activités Comme je joue à la guitare Je dessine Je cuisine Et après à 16 heures Après midi Je joue au foot avec mes amis Et le soir Je lis un livre Et puis voilà Et dans ton apprentissage de guitare Tu es à quel niveau ? Je suis un débutant avancé Un débutant avancé C'est qu'on a bien trop Un nouveau musicien Avec nous Alléluia Tu m'as dit également Que tu fais la cuisine Comment est-ce que Tu t'es mis à la cuisine ? C'est ma grande-sœur Qui m'a appris à cuisiner Elle m'a appris à préparer Du riz De la sauce Voilà Donc les amis Ça veut dire que Les garçons également Peut faire la cuisine Alléluia Tout à l'heure Noé a commencé Et quand il a commencé Il a dit Qu'il commence Ses journées Par la prière Alléluia La prière Et ensuite Qu'il méditait C'est vrai Que nous sommes en vacances Mais il est important Qu'en tant qu'enfant de Dieu Nous maintenions Une relation avec Jésus Les vacances Ça ne veut pas dire Je fais ce que je veux Je ne prie plus Je ne médite plus Tout compte fait L'année À la rentrée prochaine Je vais méditer Non Pendant les vacances Il est important Que nous puissions maintenir Une relation avec Dieu Donc Il nous faut prier Il nous faut méditer Et puisque nous avons Assez de temps Il est bon De pouvoir se donner Un objectif On peut par exemple Se donner l'objectif De lire la Bible En entier Alléluia Donc les amis Pendant les vacances Jésus est toujours là La Bible déclare Dans le livre de Matthieu Au chapitre 28 Les versets 20 Jésus a dit Et je suis tous les jours Avec vous Jusqu'à la fin du monde Alléluia Jésus est avec nous Donc on ne peut pas Enlever notre vêtement De chrétien Pendant les vacances Et dire qu'on ne fait Plus d'activité spirituelle Non Pendant les vacances Il faut prier Il faut méditer Il faut chercher Dieu Il ne faut pas seulement S'arrêter là Comme Noël a si bien dit Il fait des activités Il apprend la guitare Il s'est mis à la cuisine Il apprend le piano Et il y a plusieurs Sortes d'activités Que vous pouvez faire Pendant les vacances Parce qu'on a tout le temps Devant nous Pendant les vacances Donc merci Noé De nous avoir raconté Un peu comment tu passes Les vacances Moni Salvador J'ai une question pour toi Dans le thème On a parlé d'activités De vacances saines Le thème c'est Comment en tant qu'enfant de Dieu On peut passer des vacances saines J'aimerais que tu nous dises un peu Qu'est-ce que ça signifie saine Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu On peut faire tout ce qu'on veut Pendant les vacances Est-ce qu'on peut aller partout Où on veut Est-ce qu'il y a Il y a une limitation Dans nos activités Qu'on peut avoir Est-ce qu'il y a des choses Malsaines Qui peuvent se présenter À nous pendant les vacances Ok merci beaucoup Moni Lucia Pour la question Alors Déjà avant de répondre A cette question Je voudrais Mentionner un passage De la parole de Dieu Du moins deux passages Un Corinthien Chapitre 6 Le verset 12 Et un Corinthien Chapitre 10 Le verset 23 Alors ces deux passages Qui sont presque semblables Nous disent Tout m'est permis Tout m'est permis Mais tout n'édifie pas Tout m'est permis Mais je ne me laisserai pas À servir par quoi que ce soit Alors Josué Samuel Tu es en vacances Et comme Moni l'a dit Tu es toujours Enfant de Dieu Tu es toujours Disciple du Seigneur Jésus Alors toute activité Dans laquelle Tu vas te lancer Et qui va attrister Le Saint-Esprit Qui va t'emmener À pécher Contre la parole du Seigneur Est une activité Malsaine Tu imagines Le Seigneur Jésus Assis Auprès de quelqu'un D'un de ses enfants Qui est en train de regarder Par exemple La télévision Qui regarde un film Mais un film Qui n'est pas propre Qui va souiller ta conscience Alors toute activité Qui va contre la parole de Dieu Qui va attrister le Saint-Esprit Ou le Seigneur Jésus Est une activité Malsaine Par contre Comme Moni l'a dit Il y a plusieurs activités Il y en a beaucoup Auxquelles Tu peux te donner Ta donnée Et glorifier le Seigneur Par exemple Pour t'aider Dans le choix De tes activités De vacances Dis-toi que Tu dois commencer Tes vacances Avec un projet De vacances Dans ton projet De vacances Tu as plusieurs objectifs C'est-à-dire Dans ton projet Tu peux vouloir Apprendre la musique Planifier Apprendre La cuisine Comme notre ami Noé Apprendre Plus des instruments De musique De faire du sport Plus des activités Et Moni-Lucien va revenir là-dessus Et ce sont des activités Que tu vas mener De façon saine Tu ne te trouveras pas C'est vrai Que tu seras face A des tentations C'est-à-dire Tu auras des amis Qui vont te dire Qui n'ont pas la crainte De Dieu Qui n'ont pas Christ Qui vont te proposer Par exemple D'aller vous promener Oh tu sais Que ces amis là Ils n'ont pas la crainte De Dieu Ils peuvent te proposer Par exemple La cigarette Ils peuvent te proposer De l'alcool Ils peuvent te proposer Des fréquentations Qui ne sont pas bonnes Pour toi Et là En tant qu'enfant de Dieu Tu dois pouvoir T'en écarter Refuser Ce genre de propositions Voilà donc Moni Lucia Voici quelques pistes Pour nos amis Merci Moni Salvador J'ai une autre question Pour toi Est-ce que Pendant les vacances C'est possible De pouvoir faire Des activités A la maison Est-ce que c'est possible De pouvoir faire Des activités A la maison Des activités Qu'on n'a pas L'habitude de faire Alors Effectivement C'est possible Parce qu'à la maison Il y a beaucoup D'opportunités Je reprends par exemple L'exemple de la cuisine Savoir faire la cuisine Peut-être utile Peut-être pas aujourd'hui Mais dans l'avenir Parce que tu peux être Dans un contexte Ou dans un endroit Où peut-être Papa n'est pas là Maman n'est pas là Et puis La nécessité De savoir cuisiner Se présente A la maison Il y a beaucoup de tâches Tu peux te lever à la lecture La lecture de la parole de Dieu Par exemple Tu dis dans ton ouvrage Objectif Chaque jour Je dois lire Tel nombre de chapitres Ou bien Cette semaine Je dois en finir Avec tous les livres De Tous les évangiles Par exemple Ça s'est fait à la maison Ok Tu peux aussi Avec papa et maman T'entretenir avec eux Ou d'autres projets Que tu peux faire À la maison Par exemple Voilà Par exemple C'est une activité Pendant le temps scolaire Retenons donc 23 Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile Tout m'est permis Mais tout n'édifie pas Tout m'est permis Mais je ne me laisserai pas Être esclave De quoi que ce soit Alléluia Nous allons prier le Seigneur Tu vas te tenir debout Et tu vas prier le Seigneur Avec nous Tu vas recommander ta vie Pendant ces vacances Et recommander Tous nos amis également Qui sont en vacances Comme toi Seigneur Nous te disons merci Parce que tu es le Dieu Qui permet Que nous soyons À vacances Que nous nous reposons Je prie pour tous nos amis Qui ont encore Plus de temps Donne-leur De faire de bons choix Donne-leur De passer des vacances saines Des vacances agréables Donne-leur De se divertir Donne-leur De mener des activités Qui vont les passionner Mais tout cela Pour la gloire de ton nom Donne-leur également De pouvoir continuer De prier De pouvoir continuer De méditer ta parole De demeurer dans ta présence Que toute la gloire te revienne Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Amen Chers amis Nous allons chanter Un chant Pour te dire Que Dieu est toujours là Que tu sois en vacances À Daloa Ou que tu sois en vacances En voyage Ou même à la plage Dieu est avec toi Dieu est là Dieu est là Où que j'aille Où que je sois Oui Dieu est là Dieu est là Dieu est là Dieu est là Où que j'aille Où que je sois Oui Dieu Mais ma vacance Dieu est là Il est là Il est là Dieu est là Il est là Où que j'aille Où que je sois Oui Dieu Dieu est là À la maison Dieu est là Dieu est là Dieu est là Dieu est là Où que j'aille Où que je sois Chers amis, nous avons été très heureux de passer ce moment de partage avec toi. Nous vous disons au revoir à tous et nous vous demandons de rester connectés aux vidéos de l'école de dimanche pour encore grandir dans le Seigneur. Passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501